Le Puy de Dôme en France, il est mythique pour ses découvertes entre celles de Blaise Pascal, pour l'exploit sportif, donc bien sûr le cyclisme. C'est le centre du monde. Non, mais c'est le sommet qu'on repère quand on revient chez nous. Quand on commence à avoir le Puy de Dôme, on est très satisfait. C'est l'Auvergne. C'est le centre de l'Auvergne. C'est un bel attrait par rapport à la chaîne des Puy, parce qu'elle est quand même très jolie au niveau touristique. Idéalement, j'aurais aimé le monter à vélo, mais on ne peut plus. J'ai pensé à Polydor et Amptil dans la montée. C'est vrai, c'est mythique le Puy de Dôme. Même nous, on est du Québec, même chez nous, le Puy de Dôme, on connaît bien. Panoramique des Dômes permet à la maison de Cid, depuis la gare de départ, de pouvoir accéder au sommet en 15 minutes, suivant la saison avec un train toutes les 40 minutes, et sur le juillet et août avec un train toutes les 20 minutes. Il peut accueillir jusqu'à 380 personnes par train. Le principe, c'est une crémaillère, donc un rail cranté au milieu de deux rails, un lorail soudé, donc c'est un lorail sur 5 km, avec une crémaillère au milieu sur 5 km, qui permet au train de pouvoir monter sur des pentes assez importantes, pour pouvoir aller ici jusqu'à 19, 20%. On arrive au sommet à 1465 mètres, et à partir de là-haut, on peut se promener et profiter des animations que nous offrons à l'ensemble des visiteurs. Il y a un programme autour de spectacles tous les jeudis soirs et tous les vendredis soirs, à partir de 19h, des spectacles musicaux, des spectacles de danse, des spectacles sportifs. On a comme chaque année des visites guidées gratuites sur l'histoire du site du Pied-Dôme et sur le temple de Mercure, le temple de Mercure qui est encore actuellement le sujet de fouilles archéologiques. On a des petites animations pour les enfants, photographes en herbe, on a des balades naturalistes, on a une conférence sur les volcans d'Auvergne. On a des visites aussi autour du 15 août, la nuit des étoiles notamment. On a pas mal d'animations consacrées aux enfants, notamment en atelier dans les coulisses du Pied-Dôme, qui se trouvent en pied de site, où un animateur présente l'histoire du site, les dates marquantes, sous la forme d'un conte, avec des objets. On déguise les enfants, on leur explique que le site a été occupé par des scientifiques, des météorologues, des archéologues, etc. Au niveau de la région Auvergne, le Pied-Dôme est quand même bien ancré dans la mentalité pan-rapentiste et Delta bien avant nous. C'est une montagne avec des possibilités de décollage à 360 degrés, donc d'où vient le vent, on peut décoller face au vent. Sous-titrage Société Radio-Canada